Bien. J'entends que l'ambiance est bonne, ça rit, voilà, presque une ambiance détendue, familiale. Donc merci à vous de nous rejoindre pour cette session. C'est courageux à vous alors qu'on sait qu'il y a une concurrence très rude à la même heure, n'est-ce pas, avec un sujet qui fâche sur... Faut-il une loi sur les bibliothèques ? Même si Nicolas Georges, qu'on a vu tout à l'heure, nous disait clairement que, de toute façon, à la limite, c'était pas un sujet qui fâche. Mais bon. Donc, bien à vous. Enfin, pardon. Bienvenue à vous, donc, pour cette session. Je vais... Bien à vous aussi, d'ailleurs, voilà. Donc je vais commencer par me présenter. Donc Laurent Lemaitre, je suis responsable de la médiathèque de Merville. Et en même temps, j'ai la lourde tâche, donc, de veiller à la bonne gestion des comptes de l'ABF, puisque je suis le trésorier national. Voilà. Donc, c'est une session qui est basée sur l'accessibilité au secours de l'égalité, qui correspond d'ailleurs au troisième axe qu'avait défini Sylvie Larigauderie dans son discours introductif sur quel service mettre en place pour l'égalité de tous. Notamment, quel service pour des publics spécifiques, qu'on dit empêchés, en situation de handicap, ou parfois, donc, des publics éloignés de la lecture. Pour animer, donc, cette session, nous aurons le droit à trois interventions, et on peut déjà dire de qualité, je le sais, pour avoir discuté avec elle. Voilà. Mais avant, donc, je voudrais quand même empêcher, enfin, plutôt excuser, donc, l'absence de Vanessa Vanathen. C'est elle qui était annoncée, donc, pour le ministère et qui a réalisé une très belle étude que je vous conseille de lire, donc, justement, sur lecture publique et public empêchée. Malheureusement, Vanessa n'a pu se libérer aujourd'hui, et je remercie, donc, du coup, Chloé Cotour, donc, d'avoir accepté de se joindre à nous pour discuter, donc, des modifications apportées par la loi sur l'exception handicap au droit d'auteur. Et elle nous parlera également, donc, de la plateforme Platon. Donc, Chloé travaille à la BNF, on ne présente plus la BNF, bien sûr, direction des services et des réseaux, et plus spécifiquement au centre exception handicap. À ses côtés, nous aurons, donc, la joie d'accueillir Géraldine Gondran, qui est coordinatrice des actions éducatives médiathèques de Poitiers. Géraldine nous parlera, donc, de l'accueil du jeune public non accompagné d'un adulte, en s'appuyant sur un cas vraiment concret. Et sur la formation inter-service qu'il aura fallu mettre en place. Et ensuite, the last but not the least, comme on dit toujours, Françoise Sarnoski, qui, elle, fait partie de la commission Access-Ibib de l'ABF, qui est également aussi formatrice conseil, notamment, donc, avec son agence Bibiopass. Elle nous parlera des espaces faciles à lire qui ont été mis en place en Bretagne et qui, partie de Bretagne, maintenant, donc, sont en train d'essaimer un peu partout. Voilà, donc, je rappelle la règle aux intervenantes, même si elles la connaissent parfaitement maintenant. Donc, 20 minutes de, voilà, de, pas de débat, ça c'est après. Donc, 20 minutes, donc, où elles pourront s'exprimer tout à fait librement. Et ensuite, donc, nous laisserons place aux questions que vous aurez, sans nul doute, nombreuses, de toute façon. Voilà. Donc, je cède de ce pas la parole à Chloé Cotour. Bonjour, donc, Chloé Cotour, au Centre Exception Handicap. Je vous propose de présenter deux parties, enfin, faire une présentation en deux parties. La première, qui sera plutôt sur le cadre légal, l'exception handicap aux droits d'auteur, avec, surtout, ces nouvelles modalités. Et une deuxième partie, qui sera plus axée sur la plateforme Platon. Alors, Platon, c'est un acronyme, parce qu'effectivement, la BNF, je ne sais pas, dans d'autres établissements, mais c'est sans doute le cas, on adore les acronymes. Et ça veut dire plateforme de transfert des ouvrages numériques. Platon sert, effectivement, aujourd'hui, à des associations, des organismes habilités, pour demander des fichiers éditeurs, mais va subir une modification importante dans le cadre de la loi. Et je vous propose plutôt des scénarios d'utilisation de Platon dans le cadre des bibliothèques universitaires et des bibliothèques publiques. Donc, effectivement, Vanessa étant empêchée, je me suis permis aussi de mettre le lien de téléchargement vers l'étude du Crédoc. Donc, vous avez la version papier et puis la version numérique sur le site du ministère. Alors, juste un petit rappel, assez rapide. On va faire rapide, parce qu'effectivement, ce qui est intéressant, c'est surtout l'évolution. L'exception handicap en faveur des personnes handicapées est introduite dans le Code de la propriété intellectuelle par la loi d'Afti, en 2006, et elle permet à tout organisme habilité de réaliser des adaptations sans demander l'autorisation aux ayants droit, que ce soit une autorisation des éditeurs et surtout sans rémunération. Donc, deux niveaux existaient. Le premier niveau, que certaines bibliothèques publiques ont, permet, par exemple, de faire des reproductions à partir de l'ouvrage imprimé, de donner accès à des services comme des machines à lire, comme des outils qui permettent de repartir avec la vocalisation d'un ouvrage, par exemple. Et le niveau 2 permettait aux organismes de demander le fichier source éditeur. Pour pouvoir favoriser ces flux de demandes, que l'organisme puisse demander le fichier à l'éditeur, le recevoir, que l'éditeur puisse le déposer, il fallait un lieu de stockage, un lieu d'échange. En 2009, c'est la plateforme Platon qui a été créée, gérée par la BNF, pour assurer ce rôle. Donc, elle a été mise en place en mars 2010, et les premières demandes d'ouvrage ont pu être faites par les organismes. Juste une petite parenthèse, les organismes agréés sont quand même majoritairement soit des organismes qui s'adressent aux personnes malvoyantes ou non-voyantes, et beaucoup aussi de centres médico-sociaux. On a aussi à côté de grandes associations nationales, comme l'association Valentin-Huy, Brainet, tout le groupement des intellectuels aveugles et ambiobles de France, qui font aussi partie de ces organismes. Le cadre a été ensuite étudié par plusieurs rapports, un rapport en 2013, une inspection en 2016. Et à la suite de ces rapports, il a été convenu que l'exception devait être élargie, puisqu'elle ne répondait pas à tous les publics, on restait à des publics assez restreints. Et puis, il y avait aussi des problématiques du scolaire, mais il y avait un certain nombre de préconisations de ces rapports qui ont amené la loi à être modifiée. Donc, la loi, effectivement, a été modifiée, l'exception handicap a été modifiée plutôt par la loi du 7 juillet 2016, qu'on appelle la loi relative à la liberté de création, à l'architecture et au patrimoine. Et le décret d'application est entré en vigueur le 1er mars 2017. Je vous ai remis les références précises, mais n'hésitez pas, si vous voulez, je peux vous passer après le PowerPoint, parce que vous relire exprès les articles de loi, c'est un peu plus fastidieux. Juste pour reprendre ce que change la loi. Par grand domaine, d'abord, les bénéficiaires de l'exception handicap, dans un premier temps, en 2006, ils étaient conditionnés à 80% de handicap, où toute personne empêchait de voir, par un certificat notamment d'un ophtalmo. Depuis la loi création, architecture et patrimoine, la définition du public, c'est toute personne qui ne peut pas accéder à l'œuvre telle qu'elle est proposée au public. Donc, on peut trouver, par exemple, les dys, les dyslexiques, les dyspraxiques, et ça étant considérablement le champ des publics empêchés. Les éditeurs, tout dans le cadre de la nouvelle loi, notamment, là, j'ai un peu centré sur Platon, les organismes demandaient titre à titre des ouvrages. Donc, c'était en fonction d'une politique documentaire également, en fonction des besoins ponctuels d'un bénéficiaire. Depuis la loi création, architecture et patrimoine, tous les manuels scolaires doivent être déposés sur la plateforme Platon, et toutes les personnes habilitées, donc les organismes de niveau 2, y ont accès. Sans avoir fait une demande. Donc, le scolaire était quand même un enjeu très, très important. Les formats également que les éditeurs doivent déposer, ce sont des formats qui, à la demande des organismes, sont des formats favorisant une adaptation pour des métiers de transcription qui sont un peu plus techniques et qui connaissent, par exemple, les transformations à partir du XML. Ça n'empêche qu'il peut y avoir du dépôt de EPUB, par exemple, ou aussi du dépôt de InDesign, qui est le format de mise en page, on va dire, qu'on peut utiliser quand on fabrique un ouvrage. Les éditeurs ont 45 jours pour déposer, non plus deux mois, donc c'est pareil, c'est assez, beaucoup plus rapide. Et je m'arrête juste un tout petit peu sur le cadre des organismes. Donc, je vous avais dit, il y a deux niveaux. Il y avait organisme 1, je peux faire une reproduction, je ne passais pas par Platon. Organisme 2, je passe par Platon pour demander un fichier éditeur. Maintenant, il y a trois niveaux. Les organismes qu'on appelle inscrits, c'est l'ancien niveau 1, on adapte sans demander d'autorisation, mais on le fait aussi toujours à partir de l'ouvrage imprimé. On est agréé, maintenant on peut aussi toujours demander les fichiers sources. Et on est autorisé, on peut échanger les fichiers adaptés avec des organismes de pays étrangers, mais qui respectent le droit d'auteur, avec la condition qu'il faut une convention avec ces organismes. Je m'arrête sur ces différents organismes, parce que même les organismes inscrits qui ne passent pas par Platon pour demander des fichiers sources, ils vont avoir la possibilité, et même l'obligation, de déposer leurs fichiers. S'ils ont réalisé une adaptation, leurs fichiers adaptés, afin de constituer un réservoir commun d'adaptation, Platon devenant un pot commun, une mutualisation d'adaptation réalisée par tous les organismes, à la fois à partir des imprimés et aussi à partir des fichiers sources. L'idée étant que, du coup, tous les organismes qui sont habilités, donc à la fois inscrits ou agréés, ont accès à ce réservoir commun et peuvent l'utiliser et le mettre à disposition pour les bénéficiaires de l'exception handicap. Il n'est pas nécessaire de réaliser des adaptations pour avoir le niveau inscrit. De certains nombres de bibliothèques publiques ont le niveau 1 parce qu'elles proposent des services et pourront aussi, même en tant qu'organisme diffuseur, mais inscrit, avoir accès à ce réservoir d'oeuvres adaptés. Alors, ça ne se fera pas tout de suite. Ensuite, il faut un certain nombre de... Il faut un temps entre la mise en place effective, enfin, le début du décret et la mise en place effective. Ce temps a été donné par le législateur de deux ans, donc le temps que tout le monde repasse l'agrément, puisqu'effectivement, seuls les organismes qui ont repassé l'agrément depuis la publication du décret peuvent entrer dans ce nouveau cadre. C'est-à-dire que si vous avez l'agrément 1 actuellement, vous n'êtes pas obtenu de déposer les fichiers adaptés et vous ne pouvez pas encore les récupérer. C'est progressivement, au fur et à mesure des nouveaux agréments, que le dispositif se mettra en place et que le réservoir sera aussi alimenté. Je voudrais, du coup, vous présenter quelque chose un peu plus concrète sur l'exemple d'utilisation possible, du coup, de Platon dans la mutualisation des fichiers adaptés. Donc, Platon, c'était un outil entre professionnels. Donc, il n'a pas une ergonomie publique, d'interface publique. Donc, vous pourrez trouver, effectivement, que l'interface n'est pas forcément très accueillante. Mais, bon, l'idée était de servir surtout d'outil entre les éditeurs, surtout le portail BNF et puis les organismes. Voilà, vous avez une présentation à quoi ressemble une page de Platon. Je vous montre juste, pour vous donner une idée déjà, du stock potentiel d'adaptation qu'il pourrait y avoir. On a eu, pour l'instant, 26 000 titres qui ont été déclarés adaptés. On ne les a pas encore. Ils ont été déclarés adaptés. 44 000 adaptations réalisées depuis la mise en place de Platon, c'est-à-dire en 2010, en sachant qu'il y a une augmentation très importante ces dernières années. Donc, c'est pour présenter les possibilités, en nombre de documents, de ce que ça pourrait représenter. En sachant qu'on a beaucoup de scolaires, manuels scolaires, mais aussi de romans adultes, de romans adolescents, quelques albums jeunesse, un peu moins de livres pratiques, mais il y en a quand même. Donc, vous avez à peu près une vue générale. Alors, prenons un exemple de bibliothèque universitaire. J'ai pris universitaire et public comme ça. Il y a deux cas qui sont présentés. Il s'agit, pour l'instant, de scénarios, puisque la mise en service effective n'aura lieu que fin de l'année 2017. Donc, prenons le cas d'un étudiant qui fait une recherche sur la guerre d'Espagne, qui n'a pas forcément besoin de tout l'ouvrage, mais d'un chapitre, de consulter un chapitre, et qui est à l'Université de Perpignan, parce que c'est l'interface de l'Université de Perpignan. L'ouvrage, en faisant la recherche, soit par le service Mission Handicap, soit par la bibliothèque universitaire, relève qu'effectivement, il existe en papier. Aujourd'hui, les solutions sont très diverses suivant les établissements, mais souvent, une adaptation, du coup, peut être réalisée. Ça peut être long. L'ouvrage entier, c'est compliqué. Demain, qu'est-ce qui serait possible si l'ouvrage a été redéposé ? Alors, il est sur Platon. Donc, on se connecte sur l'interface de catalogue. On peut faire des recherches. Là, c'est l'interface actuelle. On pourra faire des recherches par type de format. Je reviendrai sur la question des formats à la fin. On peut faire la recherche par l'EN ou l'ISBN. Et on pourra faire la recherche aussi. Il y aura un filtre sur fichiers sources, fichiers adaptés. Si jamais... Alors, le principe retenu, c'est que, quel que soit votre niveau d'habilitation, vous aurez la vision sur tout. Donc, certains, suivant votre profil, si vous n'avez que le niveau dit agré, c'est-à-dire le niveau 2, vous aurez accès à tout. Si vous n'avez que le niveau 1, vous n'aurez accès qu'au fichier adapté. Mais l'idée, c'est aussi de montrer ce qui peut exister par ailleurs quand on a le niveau 2. Eh bien, il existe cet ouvrage sur la guerre d'Espagne. Alors, probablement dans plusieurs formats. On peut imaginer en format Dési, probablement, puisque ce sont quand même des formats qui sont souvent adaptés et déclarés sur Platon. Alors, Dési, nous aussi, on va faire une finesse de recherche à Dési-Text, Dési-Audio, Dési-Audio-voix humaine, Dési-Audio-voix de synthèse. On va essayer d'être assez fin sur la description des formats présents dans Platon. On offre aussi la possibilité aux organismes, même si ce n'est pas une obligation, parce que les organismes ont l'obligation de déposer les adaptations numériques, pas les adaptations papier. Or, pour faire une adaptation papier telle que le braille, on passe par un fichier numérique. On offre la possibilité aux organismes qui le souhaitent de déposer quand même le fichier intermédiaire avant le braille papier. Et c'est surtout souvent un travail colossal que de travailler sur Duxbury, de tout préparer pour ensuite être embossé en braille. Donc, effectivement, ça pourrait faire gagner du temps à d'autres personnes qui n'auraient pas la possibilité de le faire. Comment ça pourrait se passer concrètement ? La connexion sur Platon, c'est une connexion qui est réservée aux organismes. C'est prévu dans la loi, ce ne sont pas les bénéficiaires directement qui ont accès à la plateforme Platon. Donc, c'est forcément l'organisme, donc la bibliothèque ou un service de la bibliothèque qui se connecte et qui télécharge le fichier adapté sur des postes sécurisés. Là aussi, si vous êtes un peu familier des dossiers d'agrément, il y a un certain nombre de questions sur la sécurisation informatique puisqu'on peut avoir potentiellement des formats un petit peu sensibles comme le format Word qui pourrait se retrouver un peu partout. Donc, l'idée est de prévoir un processus un peu sécurisé au niveau informatique. Et puis ensuite, possibilité pour le lecteur d'imprimer des extraits, d'écouter, de repartir avec l'EDSI. Enfin, il y a plein de modalités possibles. Ça, c'était pour la bibliothèque universitaire, mais pour la bibliothèque publique, on trouvera des processus un peu similaires. Je vous ai pris l'exemple des médiathèques de Brest avec un ouvrage très en vogue chez les adolescents qui est la série Divergente. Donc, un adolescent pourrait effectivement vouloir, en prenant un adolescent 10, par exemple, qui pourrait vouloir cet ouvrage. On est un peu dans le même cas de figure. Il existe dans le catalogue, en papier, peut-être un peu difficile à lire dans la continuité. On peut trouver... Alors, là, je vous ai mis deux cas de figure. Un braille abrégé. Ça ne conviendra pas à l'enfant dyslexique. Mais on peut le trouver en Word, qui a servi de format de travail pour faire du gros caractère. Mais ce Word, il peut très bien être utilisé par des applications pour 10. Il existe un certain nombre d'applications pour 10 qui permettent de mettre en couleur certaines syllabes, d'agrandir, de faire des interlignes, et même parfois d'avoir le son sur certains mots qui sont écrits. Donc, cette version pourrait tout à fait servir éventuellement à l'adolescent qui a besoin de cet ouvrage. Là aussi, on est dans le même principe que pour la bibliothèque universitaire. La connexion ne se fait pas pas par le bénéficiaire, mais par un service, par les personnalités de l'organisme. Le fichier également est téléchargé sur des postes sécurisés. Et la transmission, s'il se fait sur un fichier Word, là aussi, est à étudier de manière un peu sécurisée. Tout ça, c'est parce qu'on est dans une exception handicap aux droits d'auteur et que les ayants droit suivent quand même particulièrement le processus et sont attentifs aussi à ce que leur texte ne soit pas diffusé, surtout pour des textes qui sont, par ailleurs, demandés, très largement demandés. Alors, qu'est-ce qu'on pourra trouver comme format ? Donc là, pour l'instant, on a fait un retour d'expérience auprès des organismes pour savoir un petit peu quels étaient leurs formats d'adaptation final ou formats intermédiaires pour étudier ce qu'on pourrait recevoir sur Platon et ce qui pourrait être utile à tous, peut-être pas directement, c'est-à-dire parfois nécessitant un petit retravail, mais qui pourrait être en tous les cas utilisable par la majorité des personnes, la majorité des organismes inscrits ou agréés. Donc, a priori, des grandes familles de formats que l'on récupérerait, on récupérerait les formats DESI. C'est un format, effectivement, qui est utilisé dans l'adaptation pour les personnes non-voyantes et malvoyantes depuis longtemps, donc tous les types de DESI. Je vous citais les DESI audio, voix de synthèse, DESI audio, voix humaine, DESI texte, full DESI. On aura aussi du braille numérique, là également, avec toutes les variantes, les codes US, les codes France, braille intégrale, braille abrégée. On aura des livres audio parce qu'un certain nombre d'organismes font de l'adaptation en livres audio. Alors là aussi, petite précision, tous les livres audio qui seront en version adaptée sont des livres qui n'existent pas dans le commerce. Parce que c'est le principe de la loi de mettre en balance, on réalise une adaptation s'il n'existe pas de livres identiques dans le commerce. Donc, les livres audio qui n'existent pas en version commerciale, là, ça peut être une expérience intéressante. Un certain nombre de bibliothèques font de l'adaptation en langue des signes d'albums, notamment en MP4. L'idée, c'est que ça soit mutualisé et qu'en fonction des besoins, ça puisse être récupéré pour n'importe quelle personne qui en aurait besoin dans d'autres bibliothèques en France. Le HTML, c'est aussi utilisé avec des feuilles des CSS, des feuilles de style, un peu comme pour le Word, par les 10. Donc, ça fonctionnera avec les applications pour 10. Et les fichiers avant la pression braille-papier, ceux-là ne seront pas obligatoires. Je vous ai parlé du Duxbury, mais si les organismes souhaitent le déposer, au contraire, ça peut être quelque chose de très, très positif. Là, je vous ai présenté quelque chose d'assez générique sur plutôt la lecture publique. Sachez que, pour l'instant, on met aussi, on fait plutôt un effort sur le scolaire parce que, parallèlement, on met aussi en place ce système pour que les organismes médico-sociaux qui suivent les élèves qui sont en inclusion dans les classes, notamment au collège, aient accès aux manuels scolaires et aux ouvrages de littérature générale qui sont étudiés dans la classe. Donc, c'est vrai que vous trouverez sans doute dans les premiers mois de mise en place du service beaucoup d'ouvrages scolaires parce que les premiers organismes qui vont demander l'agrément tout de suite, ça va être des organismes médico-sociaux qui auront besoin tout de suite. donc on aura beaucoup de manuels scolaires, parfois aux chapitres. L'idée, c'est de récupérer des chapitres parce que ça correspond à la réalité de l'adaptation. L'organisme fait le chapitre parce que c'est le chapitre qui est étudié par l'élève et puis deux mois plus tard, on fait un autre chapitre, etc. parce qu'il y a un certain nombre de matières au collège, c'est un peu compliqué et de co-construire un manuel dans son intégralité par le dépôt mutuel de tous les organismes. Donc, effectivement, il y aura peut-être majoritairement dans ses premiers mois du scolaire, mais ça n'empêche que si tout type d'organisme demande son agrément, redemande son agrément, ça permet d'alimenter et le réservoir et qu'il soit le plus éclectique et répondant au maximum de besoins de tout le monde. J'ai peut-être même été plus courte que prévue. Tout à fait. Merci à Chloé pour cette intervention. Ce n'est pas facile sur un sujet très technique, vous l'aurez tous noté, bien sûr, et dans un temps plus que maîtrisé. Je passe maintenant la parole à Géraldine qui va nous parler d'un cas qu'elle a à gérer à Poitiers. Tout à fait. Bonjour. Le sujet que je vais aborder ici est celui de l'accueil du jeune public et en particulier le jeune public non accompagné d'un adulte. Cette fréquentation pose la question de l'accessibilité à la culture car ces enfants ne disposent pas toujours des codes sociaux qui leur permettent d'utiliser un lieu qui leur est dédié. Ils ne sont pas accompagnés d'un adulte médiateur qui peut leur expliquer le comportement adopté, l'utilité du lieu, son fonctionnement, sa fonction et le service qui leur est rendu. Dans une première partie, je partirai d'un exemple d'action mise en place dans une médiathèque de quartier. Et puis, dans une seconde partie, je présenterai l'élaboration d'une formation inter-service construite dans la collectivité de Poitiers-Grand-Poitiers. L'exemple de la médiathèque des couronneries. On pose rapidement le contexte historico-géographique de l'établissement. Le réseau des médiathèques de Poitiers compte actuellement six médiathèques, deux ludothèques et une artothèque. Cette histoire commence dans une bibliothèque certie au cœur d'un quartier multiculturel, comptant aujourd'hui presque 10 000 habitants. Créée au cours des années 1970 dans le centre commercial, la bibliothèque était bien implantée dans le quotidien du quartier. À la fin des années 2000, la modernité frappe à sa porte, apportant avec elle son cortège technologique. Ainsi, parée de couleurs vives et claires et d'un parc informatique flambant neuf, la médiathèque pure ouvrir ses portes. C'est un établissement d'environ 500 m2 qui est sur deux étages, réparti entre secteur jeunesse et secteur adulte. Il compte à l'ouverture et encore maintenant 20 postes informatiques, la moitié en secteur jeunesse et au départ, trois étaient dédiés à la petite enfance. Ça a été rééquilibré pour être amené à deux postes pour la petite enfance. Après une festive inauguration, la médiathèque voit sa fréquentation presque triplée en moins de temps qu'il ne faut pour le dire. À trait de la nouveauté, pense-t-on, cependant, le rythme s'installe et perdure. Alors évidemment, ce changement est salué par tous, mais il n'en interroge pas moins la répartition du travail au sein de l'équipe, d'autant que sont arrivés avec les ordinateurs une foule d'enfants n'ayant pas pour habitude de fréquenter le lieu et venant sans être sous la houlette bienveillante de leurs parents ou de tout autre accompagnateur. Bien sûr, cette nouvelle fréquentation est accueillie de façon tout à fait positive par l'équipe. Cependant, elle pose la question des modalités d'accueil, la nouveauté ne tenant pas tant dans l'indépendance des enfants dans leur fréquentation. Ça a toujours été le cas ouvert depuis les années 70. Souvent, les enfants venaient seuls. Mais là, c'est des enfants en groupe nombreux et surtout avec de jeunes enfants. Parce que un groupe d'enfants non encadrés se comporte comme un groupe d'enfants non encadrés. C'est-à-dire que l'effet de groupe l'agit, les invectives pleuvent, le son monte. Quand l'envie lui prend de se dégourdir les jambes, il oublie qu'il ne se trouve pas dans un parc. Son vocabulaire pousse régulièrement la familiarité jusqu'à la vulgarité. La politesse devient une option. Et assez étrangement, il est atteint de surdité subite lorsqu'un adulte s'adresse à lui ou lorsque, se sentant dérangé dans ses petites activités, il répond assez vertement aux chers agents qui s'adressent à lui. Donc, la patience des dix agents s'amenuise, les nerfs se scie patiemment mais sûrement et les échanges deviennent conflictuels. Il vient donc le temps de s'interroger sur la politique d'accueil de ce jeune public. D'autant que l'agitation qui règne dans le lieu est remarquée, c'est le moins qu'on puisse dire, par les autres usagers qui peinent parfois, je vois des oui, qui prennent parfois du mal, qui ont parfois du mal à trouver leur place dans ce contexte. De plus, les agents sont contraints de s'interrompre régulièrement sur leurs pratiques pour réclamer le calme, c'est-à-dire les prêts, les retours, les recherches documentaires, les inscriptions, les renseignements et le sentiment de ne plus pouvoir exercer sa profession de façon satisfaisante s'installe. J'ai vu des oui et je pense que ce descriptif peut être familier pour certains collègues. Alors, pour prendre en compte les solutions mises en place par l'équipe, le postulat suivant est nécessaire. Nous sommes dans une médiathèque inclusive et solidaire. Les médiathècaires s'interrogent donc sur l'attitude à adopter, les solutions à trouver pour que ce jeune public puisse fréquenter le lieu en toute sérénité à la fois pour lui mais aussi pour l'équipe accueillante. Cela interroge de fait la posture professionnelle. Doit-on encadrer ses enfants ? Si oui, de quelle façon ? Perd-on son cœur de métier à désamorcer des conflits, apprendre aux enfants à dire bonjour s'il vous plaît, merci, à ne pas crier, à ranger, à expliquer le comportement adapté au lieu, bref, à faire partie du paysage éducatif de l'enfant ? Si nous souhaitons justement exercer notre profession dans les meilleures conditions, nous acceptons ce rôle. Le service public dans lequel nous exerçons est en partie dédié à la jeunesse. Nous avons une responsabilité dans sa perception à la fois de la culture, de l'institution. Nous participons à l'exercice de sa citoyenneté. Fort de ces observations, nous cherchons donc des solutions concrètes à mettre en place pour développer une communication bienveillante, des relations apaisées et retrouver, renforcer notre rôle de médiateur culturel. Plusieurs actions ont été menées dans l'équipe afin de repenser l'accueil des enfants non accompagnés d'un adulte, d'une part déterminer en équipe les modalités d'accueil, faire évoluer le règlement, renforcer les partenariats avec les secteurs éducatifs du quartier, du territoire, et faire un compte-rendu régulier aux responsables de la coordination des équipements de quartier. Concernant l'organisation de l'équipe, un point est fait à chaque réunion, adulte et jeunesse. On est quand même sur un établissement qui a les deux secteurs et on ne travaille pas non plus de façon complètement séparée. Quelles situations sont rencontrées ? Comment les membres de l'équipe ont réagi ? Et au début, s'ajoute à cela un point qui est fait pratiquement tous les jours. Là, je vous parle vraiment de quelque chose qui a été mis en place sur plusieurs mois. Donc au début, c'était presque tous les jours, soit le matin avant l'ouverture, soit le soir à la fermeture pour échanger sur ce qu'on avait pu rencontrer comme situation, comment on avait réagi, qu'est-ce qu'on avait ressenti, quelle solution on avait trouvé, etc. Et des seuils de tolérance communs ont été déterminés. En effet, tout un chacun n'a pas la même exigence en manière de tolérance au bruit ou à l'agitation. Donc l'équipe a veillé à tenir toujours les mêmes discours, à s'autoriser à intervenir systématiquement en renfort auprès d'un collègue et à harmoniser toutes les pratiques d'accueil. Sont exigées de façon collégiale un comportement calme, c'est-à-dire quand on arrive en courant et en criant dans l'escalier, on remonte l'escalier, on redescend calmement. C'est des petites choses, mais déjà, on arrive plus à rentrer dans la communication quand le corporel est apaisé. ensuite, un ton correct, donc il est demandé aux enfants aussi d'attendre leur tour, on leur demande les formules de politesse, on leur demande d'utiliser un vocabulaire et un ton correct à la fois pour s'adresser aux agents, mais aussi à leur père. Il expliquait que lorsqu'on parle à une personne, on peut être irrespectueux même si on utilise des mots polis. Ça, ça a été quelque chose qui a été très compliqué pour certains enfants à comprendre. Le comportement attendu est explicité, un cadre est posé, les codes sont donnés et surtout, surtout, l'équipe explique à quoi sert une médiathèque. Qu'est-ce qu'on peut y faire ? Qu'est-ce qui peut attendre de nous ? Comment on utilise le lieu ? Cela permet d'éviter le sentiment d'injustice quand on interdit ou quand on autorise quelque chose aussi. Tout cela s'installe évidemment sur plusieurs mois avec de nombreux rééquilibrages, avec des négociations mais construit un contexte solide à la fois pour l'équipe et pour les enfants qui sont accueillis. Alors, il est important également de noter que ces actions n'engendrent pas la responsabilité des équipes de la médiathèque sur la surveillance des enfants. Ils restent, comme le stipule le règlement intérieur, sous la responsabilité de leurs parents ou de leurs tuteurs. Les relations plus sereines permettent ainsi de proposer aux enfants des temps de lecture, génèrent l'empreinte de documents, la consultation de documents sur place. Il y a des ateliers également qui sont créés et un rapport régulier est envoyé aux responsables de la coordination des équipements de quartier pour l'informer des situations rencontrées et des évolutions constatées. Négatif, mais aussi positif toujours, à ne pas oublier. Il y en a toujours. Concernant les partenariats, des actions ont été mises en place et renforcées avec les acteurs éducatifs du territoire. Les éducateurs de rue sont rencontrés régulièrement. Ils interviennent directement en médiathèque quand il le faut. Des échanges d'informations sur les actions de chacun sont partagés avec la maison de quartier, secteur enfance et jeunesse, le secteur famille, les enseignants, les associations également travaillant autour de la parentalité, de l'inclusion sociale et de l'intégration. Un représentant de l'équipe se rend également systématiquement au conseil de quartier et puis aux commissions éducatives de territoire quand elles sont créées. Cela permet de rencontrer l'ensemble des acteurs de la communauté éducative du territoire et d'expliciter de fait qui fait quoi, quand, comment, pourquoi, de mieux comprendre et d'avoir une visibilité globale sur l'offre d'accueil des enfants dans leur espace de vie. Afin de partager également sur les pratiques professionnelles, échanger sur les situations rencontrées, le positionnement adopté, des réunions sont organisées à l'échelle du réseau des médiathèques de Poitiers et de fait les conditions de travail s'améliorent nettement mais subsistent. Un manque ressenti par les agents qui est celui de la formation axée sur le comportement des enfants et les modalités d'accueil adaptées. Je passe donc à ma seconde partie qui est la construction d'une formation inter-service à l'échelle de la collectivité. Alors, pour démarrer ce projet, le responsable de la coordination des équipements de quartier sollicite le directeur des services jeunesse afin d'identifier au sein de la collectivité les autres services qui pourraient être confrontés à des situations similaires sur l'accueil du jeune public, enfants et adolescents. Un groupe de travail se réunit en juin 2015 avec le service des sports, le service restauration collective, le service jeunesse maison de quartier, le service éducation égalité des chances, le service culture et le service formation. A l'issue de cette première rencontre, plusieurs éléments fondateurs sont posés. Un plan de formation qui s'échelonne sur plusieurs années afin de réactualiser ses connaissances. Les groupes formés sont constitués de professionnels issus de plusieurs services afin de développer le rapport interprofessionnel, inter-service et cela permet de créer des temps d'échange autour des problématiques rencontrées. Le contenu de la formation doit se baser sur les observations menées sur le terrain. Les professionnels concernés proviennent dans ces deux premières années de formation des médiathèques, ludothèques et du service des sports car ils ont en commun d'exercer dans des lieux d'accueil tout public. Une grille commune à tous les services est constituée. Elle permet de recueillir des données factuelles pour sortir des impressions et conduira à poser un diagnostic. Cette grille circule au sein du service des sports et des médiathèques durant l'été 2015. Elle recueille plusieurs données qui sont mises en corrélation. D'une part, on commence par la situation professionnelle rencontrée. Quel est le constat ? Quelles sont les conséquences sur le service rendu ? Quelle est la problématique ? Y en a-t-il une ? Quelles modifications de pratiques on met en place pour gérer la situation ? Quels en sont les résultats ? Comment on évolue ? Quelles sont les conditions de réussite ou les compétences à acquérir pour optimiser ces actions ? En septembre 2015, le groupe de travail se réunit et le diagnostic est posé. Des enfants, filles et garçons, jusqu'à 15 ans environ, viennent sans adulte accompagnant et cela a des conséquences sur la médiation directe, en particulier dans des services qui n'ont pas vocation à encadrer des enfants. Ces derniers passent beaucoup de temps sur les lieux et parfois des journées entières pendant les vacances. Ce sont des enfants et des adolescents qui ont des comportements tout à fait propres à leur âge, ce n'est pas spécifiquement des enfants difficiles, c'est important de le noter, c'est l'effet de groupe qui peut donner l'impression de la difficulté. Pour tous les services, sans exception, il y a une réelle satisfaction de la fréquentation mais les équipes se sentent assez démunies et ne savent pas comment aborder les problématiques auxquelles ils sont confrontés. Pour les enjeux de la formation, c'est faire évoluer la posture professionnelle pour permettre aux agents de mener à bien leur mission, c'est-à-dire découverte et compréhension du fonctionnement des lieux culturels et sportifs et participation aux actions culturelles et aux ateliers tout public. Pour cela, il est nécessaire de développer des compétences d'accueil spécifiques et d'assurer l'insertion de ces enfants dans les prestations sportives et culturelles. Le parcours de formation est validé par les directeurs de services. Le programme est déterminé en décembre 2015 et dès 2016, les premiers agents sont formés. Au niveau de l'organisation, deux sessions sont organisées par an, 2016-2017, donc il y en a qui est en cours encore. Cela représente pour chaque agent 18 heures de formation pour environ 80 agents formés jusqu'ici. Les objectifs de la formation sont déclinés en trois grands ensembles qu'on va retrouver dans les trois modules de la formation. D'une part, comprendre le développement de l'enfant et de l'adolescent, ses attentes, ses besoins. Deuxièmement, développer des capacités de gestion des émotions, de prévention, j'insiste sur prévention et de résolution des conflits. Comprendre les modes communicationnels pour faciliter les échanges et enrichir ses pratiques d'accueil, d'encadrement et d'animation. Le contenu de la formation se décline en trois modules qui font six heures chacun. Le module A est intitulé Connaissance des publics, le module B, Gestion des émotions, le module C, Gestion des conflits. Les intervenants sont respectivement une responsable de formation au CREPS, puisque c'est un organisme qui forme les animateurs, un consultant formateur spécialiste en gestion des émotions et thérapeute et un consultant formateur spécialisé en communication. Là, je vais détailler un petit peu plus le programme de chaque module. Donc, dans le module A, on aborde le développement de l'enfant et comment son développement influence sa relation à l'adulte, c'est-à-dire présentation des repères sur le développement de l'enfant à la fois au niveau physique, moteur et mental, cognitif. On développe aussi une approche pédagogique visant à accompagner l'enfant dans son processus de sociabilisation, c'est-à-dire évolution de la représentation de l'adulte en fonction de l'âge de l'enfant, influence des adultes, influence des pères et on décrypte la dynamique de groupe. De nombreux échanges interprofessionnels animent ces séances et des fiches projet qui serviront ensuite à se projeter sur des modalités d'accueil au sein des différents services sont rédigés. Ce qui est très important c'est la structuration de ces groupes. Grâce à elles, les échanges sur les différentes situations rencontrées sont d'une grande richesse et il émerge une prise de conscience à la fois des similarités mais aussi des différences qui peuvent être rencontrées, notamment l'aspect sécurité dans les piscines par exemple qu'on ne va pas retrouver en médiathèque ou pas de façon aussi prégnante en tout cas. Concernant le module B, le principe, donc là c'est sur la gestion des émotions, le principe c'est d'identifier, comprendre, exprimer ses principales émotions pour les reconnaître en situation de travail. Réguler le stress pendant l'événement et récupérer rapidement après une pression émotionnelle forte et cela interroge aussi la façon d'écouter un enfant qui vit ou exprime un problème. Même si de l'extérieur on a la sensation que ce n'est pas forcément un problème légitime, ce n'est pas la question. Comment on l'écoute quand même ? Et on donne également des clés pour faire baisser la température émotionnelle d'un enfant. Pour le module C, gestion de la communication, l'objectif c'est de comprendre les mécanismes de la colère, de l'agressivité, de la violence et donc comprendre cette escalade et repérer ses propres comportements, d'apprendre à communiquer dans des situations difficiles et de confirmer une posture de médiateur. Alors pour les agents formés en 2016, un autre module a été organisé pour l'instant de trois heures. Il s'agit des relations interculturelles organisées par Toi du Monde, une association qui travaille en particulier sur ces sujets-là. L'objectif de cette formation c'est de favoriser la relation interculturelle et mieux comprendre ce qui est sous-jacent dans ce type de rencontres, c'est-à-dire les systèmes éducatifs, les systèmes de filiation qui ne sont pas forcément ceux qu'on connaît, les classes d'âge qui peuvent varier également, qu'est-ce que c'est la famille élargie et comment on communique de façon interculturelle et comment on comprend les différents codes sociaux. Connaître ces caractéristiques permet de favoriser la compréhension des publics concernés et rencontrés. En conclusion, cette formation renforce la cohésion des équipes, permet d'échanger avec les professionnels d'autres services mais aussi d'autres établissements d'un même réseau sur les modalités d'accueil des enfants et des adolescents. Elle permet de disposer d'un temps dédié pour prendre du recul sur ses propres pratiques et de les interroger. Cela conduit à partager des expériences avec des personnes de la même profession et de professions différentes par un prisme commun, l'accueil du jeune public. Le retour des agents est tout à fait positif et a fait émerger une demande de poursuite de formation avec des modules plus approfondis. Alors ça peut être des modules en présentiel de trois heures sur la psychologie de l'enfant ou les relations interculturelles. mais également des compléments de formation avec des cours en ligne, des textes, des visioconférences ou des capsules vidéo. Ça, ça serait plutôt sur la partie communication. Un module complémentaire est prévu qui est un petit peu entre la formation et la mise en place globale du projet qui est axé sur la connaissance des territoires par quartier. L'objectif, c'est d'ouvrir un autre temps de rencontres professionnelles, institutionnelles et associatives, d'échanger sur leur domaine de compétences respectifs et cela permettra de mieux connaître les structures d'accueil des enfants et des familles et d'appréhender plus globalement leur espace de vie. La formation a permis de s'interroger et de poser des pistes de travail sur la politique d'accueil des enfants dans sa globalité. L'accueil des enfants non accompagnés est même entré dans les missions et parfois dans les fiches de poste de certains agents et des actions spécifiques sont également mises en place dans trois médiathèques de quartier avec l'association La Feve. Des volontaires interviennent sur des temps d'ouverture au public et proposent des activités aux enfants et ces activités sont co-construites avec les bibliothécaires et s'adressent évidemment à tout public. La formation est également mentionnée dans le PEDT le projet éducatif de territoire dont les grandes orientations sont le dialogue avec les parents la réduction des inégalités d'accès l'ouverture à l'interculturalité le renforcement des liens entre les différents personnels éducatifs et en particulier par des formations ou des projets transversaux. Ce projet est un projet à long terme dont la réussite repose sur la pleine implication des agents la formation est essentielle et fait partie du processus c'est un travail qui doit être mené de façon mutualisée avec le souhait de s'appuyer sur des rencontres interprofessionnelles des agents de terrain et le circuit de validation et d'organisation reste à mettre en place. Merci Géraldine pour cet exposé très clair et parfois avec une petite touche d'humour qui fait du bien aussi. je vais ensuite céder la place à Françoise Sarnowski et je dis bien céder la place car nous allons faire un petit jeu de chaises musicales moi j'ai pas bougé un vrai tour de magie alors je vais vous parler du facile à lire en Bretagne parce qu'il se trouve que la Bretagne a été le terrain d'expérimentation de ces espaces mais il y a beaucoup de bibliothèques soit municipales soit départementales dans les autres régions qui ont mis en oeuvre ou qui sont en train de mettre en oeuvre des projets analogues alors certains d'entre vous ont peut-être déjà entendu parler de ce concept du facile à lire d'autres pas donc je vais à la fois faire une petite un rappel de ce dont il s'agit mais aussi un retour puisqu'on a désormais les premiers retours de ces expérimentations donc je vais vous rapporter ça et aussi où nous en sommes en ce moment alors voilà trois ans d'expérimentation donc c'est intéressant je ne peux pas numériser exactement le nombre d'espaces faciles à lire qui existent en Bretagne mais je sais qu'il y en a plus de 20 après quand il y a des nouveaux projets on n'est pas forcément informé ou c'est pas complètement recensé en tout cas il y en a plus de 20 il y a aussi des modules dans les sept établissements pénitentiaires de Bretagne beaucoup de dépôts j'ai mis 40 mais c'est un minimum aussi des dépôts dans divers endroits des villes et des villages et au moins une quinzaine de projets dont j'ai connaissance peut-être encore plus donc voilà c'est en plein développement j'ai essayé de compter combien de bibliothécaires ont été formés c'est assez extraordinaire je suis arrivée à ce chiffre de 400 en trois ans donc c'est vraiment un travail de fond qui est mené un logo spécifique qui a été créé aussi pour le facile à lire Bretagne que vous verrez tout à l'heure et puis le lancement d'un prix là en 2017 qui est important parce que c'est un événementiel autour de ce travail de fond alors deux idées essentielles le facile à lire met les projecteurs sur une typologie de livres et non pas les projecteurs sur les publics en difficulté de lecture donc ça c'est déjà un grand avantage et le deuxième point c'est que le facile à lire c'est pour vous bibliothécaire un levier qui permet de réinterroger toutes les pratiques professionnelles donc bien utilisé c'est un outil qui permet vraiment de faire bouger les lignes professionnelles alors voilà donc les pictogrammes alors le premier là c'est important de faire la distinction entre le facile à lire et le facile à lire et à comprendre que vous connaissez peut-être aussi et qui est ce pictogramme qui est à gauche qui est un pictogramme européen labellisé par l'AFNOR et l'UNAPEI donc le facile à lire et à comprendre correspond au handicap mental donc c'est vrai que nous l'avons utilisé en Bretagne pendant un certain temps pour la poser sur les espaces faciles à lire et ensuite on s'est rendu compte que ça crée une confusion d'où la création du pictogramme qui est tout à droite en rouge mais il est déclinable dans d'autres coloris qui est bien sûr une déclinaison vous voyez qu'il est proche donc on a demandé à un graphiste de s'inspirer du pictogramme européen mais de créer vraiment quelque chose de spécifique au facile à lire c'est à dire ce concept d'une certaine typologie de livres développés dans les bibliothèques pour les publics et au milieu ça c'est le pictogramme suédois vous voyez qui s'est inspiré aussi du même pictogramme initial alors pour quel public ces espaces et bien c'est pour les publics qui ne lisent pas pour les lecteurs débutants mais aussi pour les lecteurs confirmés c'est à dire pour vos usagers c'est à dire que ces espaces sont vraiment destinés à tous on n'est pas dans une catégorie de services qui ne serait offert qu'à des gens qui ont des particularités on s'adresse bien à tous les publics et c'est attractif donc ça séduit vos usagers habituels alors il y a quand même ceci dit même si on peut toucher le public que vous avez déjà il y a des objectifs précis qui sont assignés à ces espaces c'est d'abord la lutte contre l'illettrisme ça a été notre clé d'entrée en Bretagne et c'est pour ça que ces espaces s'adressent à des adultes on me pose souvent la question de ah mais les ados l'éternelle question de qu'est-ce qu'on peut faire lire de facile aux ados c'est une question intéressante mais qui n'est pas rentrée là en ligne de compte on s'adresse bien à un public d'adultes ou de jeunes adultes bien sûr la lutte contre l'exclusion sociale et culturelle l'accessibilité puisque dans les non-publics ou les lecteurs en difficulté on va bien sûr trouver les adultes dyslexiques les adultes avec une déficience cognitive les personnes sourdes qui pour d'autres raisons n'accèdent pas à l'écrit enfin voilà toute une typologie qui se relie au handicap et il y a un objectif aussi de lutte contre les inégalités territoriales alors le facile à lire on ne l'a pas créé en Bretagne ça s'est inspiré des pays d'Europe du Nord qui ont ce type d'espace depuis bien bien longtemps alors voilà un exemple en image donc vous voyez tout de suite à quoi ça correspond ce sont des modules très visibles dans la bibliothèque des mobiliers différents en général du mobilier classique avec une présentation en façade le fameux facing vous savez pour l'avoir expérimenté dans vos bibliothèques un livre qui est présenté de face a 100 fois plus de chances de sortir qu'un livre qui est bien classé sur son étagère donc il y a cette idée du facing cette idée qu'il n'y a pas de classement donc là on renverse un petit peu les habitudes il n'y a pas il peut y avoir un livre connoté jeunesse à côté d'un roman adulte et à côté d'un doc pour ados on ne se soucie plus de ces étiquettes qui sont nos étiquettes à nous professionnelles nos pratiques professionnelles donc là on a dans un même espace des livres qui sont tous réunis par simplement leur typologie le fait qu'on pense qu'ils vont être plus faciles et qu'ils vont être attractifs pour des publics qui ne maîtrisent pas vraiment la lecture donc là les meubles que vous voyez sont des meubles d'Europe du Nord là vous avez en Suède un centre d'état qui commandite carrément la production de livres faciles à lire il publie donc c'est la petite maison d'édition Fort Laguette il publie aussi un journal d'actualité en version facile à comprendre et il forme aussi bibliothécaire et institutionnel au principe du facile à lire donc leur objectif c'est que Strindberg soit accessible à tous les suédois donc vous avez là mademoiselle Julie qui est un grand classique de littérature suédoise qui est disponible alors vous apercevez une page intérieure donc vous voyez tout de suite mise en page aérée vocabulaire choisi vocabulaire donc simplifié le fait de ne pas justifier le texte sur la page tout ça va évidemment faire appel pour quelqu'un qui ne maîtrise pas bien la lecture vous avez le plus de l'illustration et le plus aussi de la version audio qui accompagne le livre donc on pourrait se dire de la même façon qu'en France on pourrait souhaiter que tous les français aient accès à Victor Hugo alors comment c'est né en Bretagne pourquoi on a démarré ces expérimentations d'espace facile à lire donc le projet a été vraiment porté par la DRAC Bretagne et aussi beaucoup par les bibliothèques départementales deux départements sont en fer de lance donc le Finistère donc c'est parti du pacte à venir pour la Bretagne qui a été une grosse somme d'argent débloquée au moment de la fermeture des usines GAD vous vous souvenez peut-être puisqu'il y avait eu une médiatisation à ce moment là on s'est rendu compte au moment de la fermeture des usines et au moment où tous ces ouvriers ont été mis sur le carreau que beaucoup parmi eux étaient en situation d'illettrisme donc il y a eu une grosse enveloppe pour des reconversions professionnelles mais aussi pour amener les personnes qu'ils souhaitaient à des formations en lecture-écriture et parallèlement la DRAC Bretagne a souhaité mettre une enveloppe sur des espaces faciles à lire avec des bibliothèques qui ont été désignées comme pilotes et a missionné la structure régionale livre et lecture en Bretagne pour accompagner ce déploiement d'espaces faciles à lire en Ile-et-Vilaine la démarche a été un peu différente on avait depuis 2010 fait un travail de fond avec ATD Carmonde donc ça c'était un travail entre la bibliothèque départementale la bibliothèque de Rennes et la bibliothèque de Rennes Métropole donc un travail de co-construction avec les personnes issues elles-mêmes de la grande pauvreté sur quels outils quelles passerelles pourraient être mises en place pour que ces populations accèdent plus facilement à la bibliothèque j'ai eu la chance de faire partie de ce travail et j'ai entendu la demande de ces personnes et ce qui ressortait c'était déjà cette idée du facile à lire enfin ça m'a beaucoup inspirée moi après dans le choix des livres et j'ai mis la petite photo en bas à droite ça c'est au moment où on travaillait tous ensemble c'était difficile pour les personnes concernées issues de la grande pauvreté de travailler avec des bibliothécaires il faut vous rendre compte pour eux ce sont des personnes qui n'osent pas prendre la parole devant des professionnels et nous on est un peu sacralisés à leurs yeux donc on avait fait des petits groupes séparés nous on revenait bibliothécaires avec nos plans premièrement deuxièmement voilà ce qu'il faut faire et eux sont arrivés avec cette grande feuille qui correspond un peu à un biblioromics aujourd'hui c'est un peu à la mode de faire ça mais c'était déjà ça avant l'heure et ils avaient exprimé par des dessins en fait leurs idées donc si on les avait obligés à parler et à mettre dans une forme textuelle leurs idées on n'aurait abouti à rien et là en fait le fait de respecter ce mode de pensée cette manière de structurer la pensée ça nous renvoie des choses aussi auxquelles il faut réfléchir donc construction d'outils ensuite donc avec livre et lecture en Bretagne qui a donc chapeauté tout ce déploiement et donc avec les financements de la DRAC donc un pack un référentiel d'une centaine de livres parce qu'on voulait partir de livres concrets donc la DRAC a dit allons-y on va carrément équiper des bibliothèques à la fois en mobilier et en livres donc une première sélection qui est en ligne que vous pouvez aller consulter a été diffusée avec donc une centaine de livres faciles à lire et puis en 2016 j'ai refait une seconde une suite un deuxième livret avec bien sûr d'autres titres et puis avec ce que les premiers retours des collègues qui avaient expérimenté les livres issus de la première sélection alors le facile à lire c'est quoi dans les genres ça peut être tous les genres ça peut être du roman des nouvelles de la poésie du livre pratique de la bande dessinée enfin il n'y a aucune restriction dans les genres par contre il y a bien évidemment des critères de forme et de fond sans on n'est pas en formation je ne vais pas m'apesantir dessus mais vous voyez bien dans ce que vous avez aperçu tout à l'heure il y a des critères dans la forme si le livre est chapitré si la mise en page aérée s'il y a du vocabulaire simple si le récit est raconté dans une construction simple et pas des constructions un petit peu littéraires évidemment l'accès va être facilité et puis des critères de fond qui sont plus difficiles mais l'idée c'est quand même de proposer à ces personnes qui sont des adultes des livres qui soient valorisants auparavant ont proposé surtout des ressources jeunesse alors on peut avoir des livres jeunesse dans un fond facile à lire mais pas que et il faut vraiment faire un choix titre par titre donc cette notion de livre valorisant est très importante et l'idée de livre miroir aussi que les personnes quelque part se retrouvent dans les livres et que ça suscite aussi une émotion et l'impression d'être concerné par ce qu'il y a dans le livre alors trois niveaux de lecture sont dégagés comme c'était le cas dans les pays d'Europe du Nord donc pour vous dire brièvement le niveau 1 ce sont des livres sans texte ou avec très peu de texte et des livres qu'on peut utiliser en mode feuilletage c'est à dire on n'est pas obligé de les lire de la première à la dernière page on peut juste glaner quelques petites choses et les regarder même dans le sens inverse du livre donc quelque chose de très visuel le livre de niveau 2 bon là il y a deux exemples on est sur de toute façon moins de 100 pages mais le nombre de pages n'est évidemment pas le seul critère il faut que c'est le niveau de vocabulaire qui va définir si le livre est plutôt de niveau 2 ou de niveau 3 et niveau 3 on pourra être sur un niveau un petit peu plus avancé peut-être quelques mots un tout petit peu plus complexes alors l'idée essentielle que je répète souvent c'est que dans un espace facile à lire aucun livre ne va s'adapter à tous les publics puisque les publics que nous visons dans ces espaces sont quand même très larges il y a le public que j'ai cité les personnes en situation d'illettrisme les personnes qui ont divers handicaps les personnes âgées les migrants et puis il y a aussi des usagers que vous connaissez bien qui vous demandent des choses pour se vider la tête parce que le poids de la vie de l'actualité fait que parfois les gens ont besoin de choses légères donc aucun livre ne va répondre à tous ces niveaux de lecture on sent bien qu'il y a des demandes différentes là-dedans mais il faut essayer d'avoir des réponses et des propositions de lecture pour chacun de ces publics alors voilà un exemple de fiche donc les deux bibliographies que j'ai montrées présentent les livres aussi d'une manière assez facile avec des informations sur la mise en page des mots-clés donc ça c'est important c'est l'idée de donner des mots-clés au livre parce que les personnes ne vont même pas lire la quatrième de couverture donc des mots-clés pour savoir si tout de suite le thème va les intéresser est-ce que c'est un roman d'amour est-ce que ça parle de la Bretagne est-ce que ça parle d'amitié est-ce que ça parle de la mer etc un indicateur du niveau de lecture les points forts pourquoi ce livre est dans un fond facile à lire parfois c'est parce qu'il est intéressant pour des partenaires formateurs par exemple et puis l'idée de livre cousin c'est-à-dire que notre objectif de bibliothécaire c'est bien d'accompagner les gens vers des chemins de lecture donc si la personne a pu aimer ce livre on a d'autres livres cousins à lui proposer donc d'anticiper et d'imaginer comme ça des livres cousins pour faire des chemins de lecture aux gens voilà au-delà il y a un travail mais qui est encore à mener sur le facile à écouter parce que les personnes qui ne lisent pas ne vont pas non plus écouter un livre audio qui va faire 20 à 25 heures donc là ça demande une éducation de l'oreille et moi j'espère pouvoir travailler parce que la démarche est la même facile à écouter donc des livres audio qui pourraient être donc faciles dans le vocabulaire mais courts et qui soient alors soit pour les mêmes publics que j'ai déjà cités soit pour des personnes qui perdent la vue ou qui vieillissent et qui ont besoin d'une éducation de l'oreille parce qu'on ne se plonge pas d'un seul coup dans du livre audio donc je pense que là il y a un travail à faire et aussi peut-être le facile à voir donc là il y a un travail sur les films aussi peut-être qu'il y a des sélections à faire on m'a même demandé en formation des jeux aussi faciles alors vous voyez le principe du facile à on peut le décliner dans beaucoup de domaines c'est la même alors ensuite derrière il y a une mise en espace très particulière alors là je vous montre quelques exemples mais chaque territoire a vraiment su trouver ses propres solutions là on est en bibliothèque municipale donc soit un kiosque BCI bon il y a des fournisseurs de mobilité ici mais un kiosque assez classique avec toujours ce principe de pouvoir présenter une centaine de livres de face soit la photo de droite on est à Dinar avec un mur qui existait et simplement des présentoirs qui ont été rajoutés avec une signalétique très fonctionnelle vous êtes fatigué vous manquez de temps le français n'est pas votre langue maternelle lire vous impressionne les livres ici sont faits pour vous voilà donc ça c'est ça marche très très bien là on est en bibliothèque départementale donc qui ont vraiment on est là sur une thématique d'inégalité de réduire les inégalités territoriales donc c'est déjà l'émission première des BDP et quand il y a un outil comme ça en plus on est vraiment dans ce travail là donc le module de gauche c'est en Ile-et-Vilaine où les bibliothèques peuvent emprunter et le meuble et les collections qui vont avec et ça tourne de bibliothèque en bibliothèque et à droite on est sur le module de la bibliothèque départementale du Finistère à Plonévé-du-Fou qui est une antenne un peu particulière parce qu'elle est aussi ouverte au public et vous avez à la fois ce module et on va le voir après des dépôts dans des villes et des villages alors voilà chez les partenaires donc en bas à droite une petite malle de la bibliothèque départementale déposée dans une épicerie au-dessus on voit la coiffeuse le salon de coiffure de l'Empol Guimilio la bibliothèque a choisi de mettre ses livres faciles à lire au salon de coiffure et dans les salles d'attente des kinés donc ça c'est quand même des idées super intéressantes parce que ce sont des gens qui d'habitude ne sont pas partenaires des bibliothèques et là qu'ils le deviennent et le kiosque en carton recyclé de la ville de Landernot donc il y a à la fois le module dans la médiathèque mais un module dans le hall de la maison pour tous là où passent justement les publics éloignés du livre parce qu'il y a des activités de formation des ateliers pour les enfants etc. donc aller là où passent les publics visés alors dans les prisons alors j'ai très peu de temps pour développer ça mais si vous êtes intéressé par la question des prisons Christine Loquet de Livre et Lecture en Bretagne est dans la salle et pourrez vous répondre à la fin de l'atelier dans toutes les donc dans les sept établissements pénitentiaires de Bretagne ont été mis en place des espaces faciles à lire avec deux idées vraiment géniales c'est d'une part que les personnes détenues ont été associées à la réalisation des mobiliers donc ces modules ont été faits par eux avec un encadrement bien sûr et la deuxième grande idée c'est que les livres ne sont pas dans la bibliothèque de la prison mais dans les lieux de passage des personnes détenues ça peut être la salle de sport c'est la salle d'attente du médecin c'est l'atelier de travail etc. et avec des solutions vous voyez là il y a un arbre à livres c'est un truc tout bête on met des sortes de réglettes vertes là sur un mur et tout simplement on peut présenter quelques livres donc il y a plein de petites unités comme ça qui présentent un certain nombre de livres mais surtout le parcours des personnes détenues voilà donc l'opération s'appelle quartier livre alors avec le droit d'expérimenter c'est à dire que voilà il y a vraiment ce droit d'expérimenter on voit qu'elle a la malle de l'ESNEVIN qui avait été mise en place dans un premier temps ne fonctionnait pas bien et puis elle a été changée de place les collègues ont rajouté un module un présentoir BCI blanc tout simple et depuis ça fonctionne donc voilà parfois il suffit de déplacer un module et ça fonctionne parce que c'est un autre endroit donc il faut essayer et le module rouge que je vous ai présenté tout à l'heure il était dans la bibliothèque ils l'ont sorti ils l'ont mis dans le couloir et depuis ça marche dix fois plus parce que les gens passent pour aller à diverses activités et ils s'arrêtent ils prennent les livres il n'y a aucune formalité d'emprunt les gens repartent avec les livres et de temps en temps ils viennent toquer à la porte en disant il n'y a plus de livres sur votre présentoir facile à lire pourriez en remettre donc voilà alors après derrière il y a des accompagnements alors des formations des interventions de comédiens il y a eu une résidence d'écriture avec Frédéric Niaubé je n'ai pas le temps de détailler le prix facile à lire donc qui est important donc qui se prix facile à lire Bretagne qui alors déjà c'est un défi c'est un prix littéraire pour des gens qui ne lisent pas donc déjà on a bien aimé faire ça on a pris 8 livres très différents dans leur typologie avec cette idée que l'objectif n'est pas de dire aux gens lisez ces livres mais faisons des rencontres autour des livres et faisons des rencontres humaines très peu de bibliothèques finalement 13 sur la Bretagne c'est pas beaucoup mais on voulait que ce soit des bibliothèques déjà très engagées dans cette démarche et surtout on voulait qu'elles soient avec leurs partenaires et ça c'est vraiment la clé de la réussite du projet des rencontres avec les auteurs et des médiations là on en est donc à 6 mois du lancement on peut déjà dire qu'on est un peu déçu sur les rencontres avec les auteurs parce que ceux-ci n'ont pas vraiment joué le jeu et répondu à l'appel mais c'est pas grave par contre il se passe des tonnes de choses au niveau des médiations et des collègues bibliothécaires qui découvrent que c'est là le coeur de métier finalement c'est rencontrer les gens autour des livres et donc ça c'est formidable j'ai une seule photo où je peux vous montrer les publics elle est importante cette photo je trouve parce que dans leur manière ils n'avaient pas encore eu la présentation des livres c'était au tout début du projet quand on leur en a parlé et cette fierté de poser avec les livres dans les mains je trouve qu'elle exprime énormément les choses voilà donc après là on voit les livres qui vivent dans d'autres espaces que les bibliothèques on est à l'épicerie sociale à Landerneau avec la petite urne pour voter parce que ce qui est très important pour ces publics c'est l'acte de voter pour ces gens qui n'ont pas une bonne estime d'eux-mêmes qui ne lisent jamais qui ont un rapport aux livres difficiles et à la bibliothèque difficile on leur dit vous allez décider quel livre vous préférez et vous allez mettre un bulletin de vote dans l'urne c'est quand même quelque chose de très important à la fois pour des personnes âgées des gens qui ont un handicap mental et qui n'ont pas forcément le droit de vote d'ailleurs pour tous les publics d'ailleurs c'est quelque chose de très important voilà il y a dans les médiations des lectures musicales c'est à dire des livres qui sont mis en musique et ça ça marche extrêmement bien c'est ce qui marche le mieux et puis la communication alors on a beaucoup de communication sur le Facile à lire depuis cet événementiel parce que c'est comme ça la presse ne communique pas beaucoup sur le travail le travail de fond qu'on mène vous le savez bien et par contre l'événementiel le prix là on a eu beaucoup de communication en janvier tant mieux parce que du coup là dans le journal régional vous avez par exemple cette jeune femme qui ose témoigner et qui ose dire ben voilà je suis en train de reprendre des cours de lecture et avant je restais au rayon enfance je m'interdisais d'essayer autre chose par peur de ne pas comprendre et voilà la découverte l'espace facile à lire et accepter de poser pour un journal enfin je trouve que c'est très courageux et plus on dira dans les journaux que les bibliothèques ont des collections comme ça pour ces publics et plus ça marchera alors j'arrive à la conclusion je sais pas j'ai pas regardé donc le facile à lire c'est une démarche inclusive je pense parce que donc ça met les projecteurs sur les documents et pas sur les publics mais on voit que derrière on a des beaucoup beaucoup de publics qui sont concernés on est alors contrairement à ce qu'on a vu sur l'exception handicap là on est sur l'édition courante donc on a pas posé ces questions là on est vraiment sur des livres ordinaires qui sont durs à trouver dans l'édition d'ailleurs mais on est sur l'édition courante et les espaces sont tellement attractifs qui plaisent à vos bons lecteurs donc tant mieux parce qu'eux-mêmes vont pouvoir en parler à d'autres et tant mieux si c'est attractif et ça fonctionne et c'est aussi un levier professionnel pour revoir nos pratiques bien sûr les politiques d'achat parce que ça veut dire que régulièrement il faut revoir nos acquisitions en pensant à ces niveaux de lecture et beaucoup de bibliothécaires disent on se rend compte qu'on avait presque rien de ce niveau de lecture donc il va falloir qu'on revoie un petit peu les choses la signalétique l'aménagement donc des espaces du mobilier comment on met en oeuvre pourquoi quand on met des livres de face ça sort et quand on les classe ça sort pas c'est une évidence mais il faut en tirer profit et du coup aller plus loin dans ce sens là les partenariats donc vraiment clé du projet en l'occurrence la communication et puis cette démarche d'aller vers les gens qui n'est pas toujours simple c'est pour ça que là livre et lecture et ma petite structure on accompagne les bibliothécaires parce que c'est pas toujours quelque chose d'évident d'aller vers les publics éloignés du livre que ce soit des gens socialement difficultés des gens en situation d'illettrisme ou des gens qui ont des handicaps c'est quelque chose qui s'affinait en tout cas il y a besoin d'accompagnement mais après une fois qu'on a convaincu les collègues ça marche vraiment bien voilà donc conclusion le facile à lire oui c'est une démarche inclusive si les bibliothécaires vont avec des partenaires au devant des publics en co-construisant les chemins d'accès à la lecture merci Françoise pour cette présentation passionnée et passionnante alors voilà il nous reste à peu près une vingtaine 20-25 minutes donc pour vos questions je pense qu'elles vont fuser on vous attend oui je pense qu'il y a un micro ici attends attends oui il y a un micro ici non non c'est pour la dame c'est pour oui merci pour ces présentations j'aurais des questions pour tout le monde en fait je voulais savoir par rapport au handicap visuel comment est-ce qu'une bibliothèque peut faire la démarche d'être organisme agréé oui bien sûr il existe plusieurs organismes agréés à la fois dits inscrits ou agréés d'ailleurs donc niveau 1 ou niveau 2 bibliothèques par exemple vous pouvez trouver la liste sur le site du ministère je peux vous citer dans les organismes de niveau 2 donc ils sont très moteurs qui utilisent les fichiers source éditeur vous avez par exemple la médiathèque José Cabanis à Toulouse celle des champs Libre à Rennes voilà un certain nombre de bibliothèques sont déjà effectivement agréées et là c'est relativement facile alors vous avez en fait un dossier à remplir pour justement vous aider il existe aussi un guide c'est pareil le dossier vous le trouverez sur le site du ministère toujours sur l'exception handicap dans la partie livre et lecture vous avez effectivement un guide qui a été élaboré en concertation avec les organismes le ministère et le ministère des affaires sociales pour essayer de répondre à un certain nombre de questions les questions du formulaire d'agrément ou d'inscription sont surtout sur la sécurisation informatique notamment quand vous voulez l'agrément sinon c'est assez facile il faut quand même avoir conscience que c'est le public bénéficiaire comment on définit son public bénéficiaire ça c'est une question importante il faut aussi imaginer un processus surtout si on veut les fichiers sources qui respectent un certain nombre de données de sécurisation informatique j'imagine que du coup il faut avoir un outil informatique un SIGB adapté c'est pas par le SIGB forcément que se passera on peut pas les entrer dans le catalogue non parce que Platon est une interface web en fait donc il faut un poste qui soit qui soit simplement équipé d'antivirus etc c'est surtout la connexion qui pourra pas se faire par le bénéficiaire la connexion c'est vraiment l'organisme qui se charge de toutes les modalités de récupération des fichiers sources quand c'est un organisme agréé ou des fichiers adaptés quand c'est un organisme inscrit Merci et pour Géraldine est-ce qu'il est possible d'avoir votre présentation et la diffuser parce que nous rencontrons dans le réseau de 50 ans en Yvelines exactement les mêmes préoccupations et pour le moment on est au stade crispation je pourrais vous donner mon contact et puis on verra ça on s'en fait pas de soucis et Farno je garde le micro et pour Chloé est-ce que au départ vous nous avez montré par exemple Strindberg le texte de Strindberg ne me paraît pas un texte si simple d'emblée est-ce qu'il y a eu adaptation du texte d'accord et en suédois facile voilà c'est ça et est-ce que c'est la même chose en français c'est-à-dire que c'est en français alors il y a un certain nombre de collections qui existent où il y a en français facile qui au départ sont plutôt éditées pour des migrants des étrangers qui apprennent le français donc du coup c'est des collections qui sont un petit peu qui font un peu parascolaire mais qui commencent à évoluer un petit peu avec aussi le support audio qui est intéressant et ça existe aussi notamment Clé international fait une application numérique c'est un peu plus sympa sur tablette que les bouquins et donc on peut récupérer j'y suis déjà allée parce que j'avais vu votre présentation ou quelque chose d'approchant dans le cadre à Nancy dans le cadre de l'accessibilité pour les prisons donc il y avait eu une présentation de facile à lire oui c'est ça et donc on peut récupérer les titres les titres oui oui c'est ici en ligne bien sûr d'accord merci oui ici c'est une question pour Géraldine Gautran évidemment sur l'accueil des jeunes non accompagnés je pense que votre intervention plutôt que de l'envoyer individuellement peut-être que est-ce que vous seriez autorisé elle a diffusé en lien avec il y a eu à l'ABF des captations et parfois les powerpoint téléchargeables c'est une question je vois d'ici mon directeur donc je vous dis oui voilà parce qu'au-delà de cela moi ce qui m'a interpellée c'est déjà la formation inter-service que je trouve très pertinente qui n'est pas adaptable dans toutes les collectivités moi je travaille dans une BDP la médiathèque Pierre-Vivre où on accueille des jeunes en proximité et qui viennent tout seuls mais je me posais la question aussi de l'indication dans les fiches de poste pas sur l'ensemble des personnels mais sur certains alors certains parce qu'en fait l'exemple que je vous ai donné médiathèque des couronneries a commencé il y a plusieurs années donc il y a eu plus de temps pour réfléchir à ça au sein des fiches de poste alors que d'autres services commencent juste à s'organiser là-dessus c'est pour ça d'accord et ma dernière question c'était vous avez parlé d'adaptation au règlement mais est-ce que vous avez un outil par rapport à ces règles et à ces usages sur lesquels vous êtes mis d'accord qui a été créé par vous-même vous avez fait appel à d'autres personnes comment ça se gère ça c'est dans le vif de notre sujet actuellement mais c'est en cours c'est-à-dire qu'on s'est posé la question d'organiser des ateliers avec les enfants pour pouvoir faire émerger des prises de conscience et créer un règlement avec leur vocabulaire etc faire ça dans plusieurs médiathèques pour pouvoir avoir un travail collectif ça c'est encore en réflexion c'est pas encore abouti parce qu'il faudrait que ça soit efficient pour à la fois le collectif et que ça ait un sens pour les enfants que ça soit à hauteur d'enfant et alors on a beaucoup travaillé par contre sur les vocabulaires utilisés en accueil c'est-à-dire quand on explique on essaye de partir de vocabulaire positif pas d'interdiction mais de on ne court pas on marche enfin voilà c'est des petites choses mais mine de rien ça voilà on est plus en ce moment sur ce chemin-là qu'encore sur la rédaction mais voilà pas étrangement mais c'est en effet des choses auxquelles on réfléchit alors partageons nos expériences communes de cela merci de votre intervention Jean-Louis Glénisson médiathèque de Poitiers directeur alors oui je confirme évidemment c'est une intervention puisqu'on l'a fait en public de toute façon elle est parfaitement communicable à tout le monde il n'y a pas de secret bien au contraire et s'il y avait eu des actes publiés ça aurait été publié donc pas de problème pour la diffusion et ceux qui le souhaitent ou bien on va voir avec la BF comment on le diffuse mais on y va sur les fiches de poste la question que vous posiez effectivement alors on travaille et tout le monde en fait on est dans une phase de réorganisation de la médiathèque et en fait on travaille sur des profils de poste avant les fiches de poste elles-mêmes donc c'est au fond quelque chose qu'on va quand même mettre un peu en facteur commun en réalité dans la mesure où on est sur une démarche d'accueil et de médiation donc en fait ça concerne un peu tout le monde en réalité même si aujourd'hui c'est plus affaire de certains qui sont directement confrontés et qui ont mené cette expérimentation donc très positive mais par la suite on va aller plus loin en généralisant finalement alors ça veut dire que potentiellement en fonction des postes dans lesquels on se trouve ou des changements d'affectation au sein du réseau on peut être confronté à ça donc autant être préparé positivement là aussi ne pas avoir à le redouter mais à l'affronter positivement à l'embrasser en quelque sorte oui donc on va aller dans ce sens là de toute façon ces profils de postes qu'on a revus comportent en fait une dimension qui n'existait pas vraiment précédemment c'est le rénoncer des savoirs des savoir-faire des savoir-être alors ça peut sembler une espèce de tarte à la crème mais en réalité ce sont des choses qu'on ne dit jamais assez alors il ne faut pas être trop techno là dessus simplement il faut bien le redire et ça concerne tout le monde c'est les A les B et les C finalement en réalité tout le monde est un peu concerné par ces c'est une question d'attitude ou d'état d'esprit en quelque sorte donc voilà et puis juste un petit commentaire effectivement donc Géraldine l'a bien dit on a fait ce boulot beaucoup avec les services sportifs et c'est vrai que il faut le souligner les bibliothèques dans leur score finalement en quelque sorte d'accueil des publics ont ça de commun avec les services sportifs et les piscines notamment c'est la masse des gens qui sont rentrés dans le réseau de la médiathèque dans l'année et à Poitiers par exemple j'avais fait le compte approximativement parce qu'on avait encore quelques ruptures dans nos stats mais sur l'année 2016 on était à plus de 430 000 personnes qui étaient rentrées un jour ou l'autre dans une des médiathèques du réseau et on dépassait même le chiffre des piscines voilà avec en plus je dirais le titre de gloire que les piscines elles remplissent les bassins notamment parce qu'il y a des clubs sportifs et nous finalement c'est le tout public qui vient en quelque sorte voilà moi j'ai juste une précision une question concernant l'action quartier livre sorry excusez-moi je suis de la Martinique de la bibliothèque de près de Martinique et nous travaillons avec le centre de détention donc j'ai une collègue qui travaille sur les actions à mener les actions culturelles et les différentes actions autour du livre et cette action me paraît simple et intéressante mais j'ai une question le quartier livre en prison si les livres sont présentés et proposés sur un présentoir c'est par système de près mais le retour se fait comment ou ces livres qui sont présentés on les gère comment ? je vais laisser Christine répondre puisqu'elle est missionnée là-dessus et puis j'ai une deuxième question sur l'arbre à livre l'arbre à lire ou l'arbre à livre je ne sais plus quelques précisions dessus ça m'intéresserait merci bonjour alors pour ce qui est de quartier livre oui effectivement c'est une question très importante que vous posez celle du prêt le choix que nous avons fait c'est un prêt sans aucune contrainte c'est-à-dire que il faut que vous vous mettiez dans le contexte des prisons il y a des bibliothèques partout mais notre premier objectif à travers ce projet c'était d'atteindre tous les détenus qui n'ont pas accès parce qu'ils ne le souhaitent pas parce qu'ils ne sont pas à l'aise parce que la bibliothèque représente leurs multiples échecs dont scolaires et du coup d'installer ces mobiliers à l'extérieur des bibliothèques dans des lieux de passage dans les cours de promenade et dans d'autres lieux stratégiques choisis avec la détention et les spips qui s'occupent de l'insertion des détenus et du coup le choix qui a été fait est un choix assez fort du coup de ne pas de ne pas rajouter de contraintes surtout pas si les détenus devaient en plus s'inscrire se réinscrire à quelque chose c'est une contrainte compliquée alors après je ne vous cache pas qu'il y a de la perte là moi c'est mon rôle auprès des détentions on a sept prisons en Bretagne mais ce projet existe aussi en Pays de Loire où il est reproduit et il s'appelle Le Kiosque donc voilà un beau projet aussi et donc c'est notre rôle de défendre cette idée de dire que si quelques livres disparaissent si c'est pour être lu dans une cellule c'est peut-être pas très grave mais je ne vous cache pas que ça n'a pas été simple il y a eu beaucoup de la résistance interne pas forcément de la part des directeurs de prison plutôt de la part des partenaires bibliothécaires ou des gens plutôt autour de la culture qui avaient un peu du mal avec cette idée donc en fait les livres sont plus en don qu'en oui vous ne vous attendez pas en fait à un retour des joueurs c'est ça c'est en libre service c'est en libre service un peu comme on fait dans les bibliothèques rues dans les boîtes à livres c'est plutôt cette idée là après ils les rendent ils les rendent pas tous mais dans certaines prisons en fait c'est selon les lieux il y a des lieux qui sont je vais vous donner un exemple il y a une prison où ça marche moyennement on ne va pas dire que c'est magique et que ça fonctionne parfaitement partout il y a une petite prison à Saint-Malo où ça fonctionne moyennement c'est installé dans une cour de promenade et là bon ben clairement les livres disparaissent et ne reviennent pas beaucoup alors on va changer de lieu mais par contre il y a des lieux je pense à Brest où ils ont vraiment beaucoup réfléchi aux lieux d'implantation il y a trois il y a trois kiosques à livres si vous voulez dans la détention et là les bouquins reviennent il y a de la perte mais pas plus que dans une bibliothèque à l'extérieur voilà donc en tout cas nous c'est un discours que c'est un discours qu'on assume complètement il n'est pas question de reproduire un système avec beaucoup de contraintes dont on sait que de toute façon il ne permettrait pas aux personnes qu'on veut viser de venir vers les bibliothèques voilà c'est un pari moi je dirais plutôt gagné aujourd'hui même si il faut s'adapter et puis il faut faire passer ce message et il faut accepter nous-mêmes qu'on ne fait pas comment dire qu'on fait notre métier mais de manière un peu différente et qu'on accepte de lâcher des choses voilà et précision sur l'arbre à livres vous vouliez peut-être savoir comment il a été fait non c'est quoi le principe de l'arbre à livres ou à livres à lire c'est un arbre qu'on voit à Saint-Brieuc là je pense c'est juste c'est un présentoir qui a été fait dans le cadre d'un atelier avec les détenus c'est une assaut autour du bois à Saint-Brieuc qui a conçu cet arbre et qui a conçu en partie les trois meubles qui ont été installés au sein de la maison d'arrêt de Saint-Brieuc dans le cadre d'ateliers avec les détenus pour qu'ils soient Françoise le disait ça fait partie de ces projets aussi on essaie de faire avec le plus possible excusez-moi je suis un peu longue je me permets juste de compléter du coup je suis la collègue de Christine en charge de la communication et livre et lecture en Bretagne et si vous voulez en savoir plus on a deux outils en ligne le premier c'est donc un blog sur le projet quartier livre donc l'adresse c'est tout attaché quartier livre au singulier blog .wordpress.com donc ça c'est vraiment sur le projet prison et sur le facile à lire en Bretagne on a aussi recensé du coup tous les espaces qui ont été mis en place il y a aussi donc les fameux kits faciles à lire proposés par Françoise qui y sont également et là c'est facile à lire Bretagne donc tout attaché en minuscule et au singulier .wordpress donc W-O-R-D-P-R il y a quelques petites fiches d'info qui peuvent être distribuées pour ceux qui sont intéressés avec les adresses juste petite précision et après le congrès de toute façon on essaiera de vous donner toutes les indications qui sont actuellement fournies de toute façon oui bonjour Marie-Noëlle Andissac de la médiathèque José Cavani à Toulouse et de la commission Accessibib je voulais d'abord remercier nos trois intervenantes pour la qualité de leurs exposés parce qu'on a eu vraiment là des expériences très concrètes et très claires surtout sur certains sujets techniques et j'avais une question pour Chloé Cotour sur l'exception handicap donc vous l'avez dit nous à Toulouse on est déjà agréé et on attend beaucoup de Platon parce que justement cette idée aujourd'hui on est obligé d'aller chercher les livres sur les plateformes les bibliothèques numériques de nos partenaires des associations qui adaptent des documents ce qu'on attend de Platon demain c'est d'être un guichet unique sur lequel on pourra récupérer ces fichiers pour les mettre à disposition de nos usagers donc on a vu un catalogue qui a l'air tout à fait intéressant et j'imagine que vous allez travailler l'ergonomie de la plateforme pour qu'elle soit la plus accessible possible pour les bibliothécaires j'entends et ma question c'est aussi d'une part est-ce que vous allez on sait que les organismes agréés qui transcrivent aujourd'hui peuvent donc déposer leurs fichiers mais en deux ans pour le faire donc quels moyens on met en oeuvre pour les obliger ou les inciter à déposer le plus rapidement possible leurs fichiers et de l'autre côté côté bibliothèque quelle sécurisation vous allez demander aux bibliothèques agréées dans la transmission de ces fichiers alors pour répondre juste à la question du délai de mise en oeuvre du décret enfin de la loi les organismes ont deux ans pour redemander leur agrément non pas pour transmettre les fichiers en fait c'est pour redemander leur agrément et à l'issue de cette nouvelle demande d'agrément ils rentrent dans le nouveau cadre juridique et effectivement doivent déposer leurs adaptations numériques là on est nous on essaye de promouvoir le platon comme réservoir unique c'est à la les organismes jusqu'à jusqu'à 2019 février 2019 ou jusqu'à la fin de leur premier agrément qui est de durée de cinq ans on essaye de promouvoir en fait pour que tous les organismes le fassent le plus rapidement possible et alimentent effectivement ce réservoir parce qu'il peut vivre que s'il est alimenté des contributions de tous les organismes sur l'ergonomie effectivement ça c'est vrai que ce sont des ajustements qu'on pourra imaginer mais par rapport ça rejoint la question de la sécurisation nous c'est dans le processus qu'on examine en général la sécurisation cet examen se fait au moment du remplissage du dossier qui permet à la commission de donner un avis sur l'agrément des associations bibliothèques qui souhaitent avoir l'accès soit à Platon pour les fichiers sources soit à Platon uniquement pour les fichiers adaptés donc on demande que le processus soit assez clair qu'on sache si le poste qui récupère les fichiers par exemple soit bien équipé d'un antivirus que la connexion soit limitée à un certain nombre d'utilisateurs qui sont inscrits sur Platon que l'accès se fasse par un identifiant un mot de passe c'est pas un ordinateur qui est laissé libre accès donc c'est des questions de processus qui peuvent être assez simples on ne demande pas un équipement compliqué là où c'est un petit peu plus délicat c'est pour la transmission des fichiers numériques puisqu'effectivement il y a un certain nombre de formats qui sont un petit peu sensibles comme on disait le format Word qui ne doit pas être essaimé alors on peut proposer par exemple de mettre sur un format Word notamment c'est sur les organismes qui vont faire l'adaptation une mention de source expliquant que ce fichier a été réalisé dans le cadre de l'exception handicap au droit d'auteur qu'il ne peut être consulté par personne d'autre on a aussi tout un tas de processus par exemple d'engagement écrit éventuellement des publics bénéficiaires pour ne pas diffuser si c'est une clé USB on peut peut-être demander est-ce qu'il y a un mot de passe sur la clé pour que si elle se perd le fichier ne soit pas éventuellement disséminé donc il y a un petit peu de un certain nombre de petites dispositions techniques et pour pour vraiment apporter le maximum de réponses par rapport à ça à la fois il y a un groupe de travail qui s'est mis en place qui se met en place avec le ministère de la culture pour étudier toute la question autour de la définition du public bénéficiaire et qu'est-ce qu'on peut lui demander etc. dans les cadres des bibliothèques et nous du côté platon on essaye de fabriquer un petit guide technique de solutions toutes simples pour donner des pistes justement sur qu'est-ce qu'on peut faire un mot de passe sur une clé peut-être un mot de passe sur un fichier enfin voilà des petites solutions essayent de fabriquer ce guide aussi pour être utilisé par les organismes alors peut-être une dernière question oui c'était dans la continuité de cette question là pour toutes les bibliothèques qui ne sont pas et qui ne seront pas organismes agréés même inscrits alors j'avoue que c'est pas très clair pour moi la notion j'ai cru comprendre que les organismes agréés devaient être donc en l'occurrence pour ce qui concerne les bibliothèques celles qui offraient des services et qui avaient des outils pour les publics bénéficiaires je termine juste ma question par rapport à toutes ces bibliothèques qui souhaiteraient pouvoir faire bénéficier au public de leur territoire concerné l'accès à des fichiers adaptés à des documents adaptés quelle accessibilité sur l'ensemble du territoire et pour l'ensemble des bibliothèques à ces documents adaptés comment ça se passe par rapport aux organismes qui peuvent bénéficier de l'accès à ces ressources et quick des autres voilà il n'y a pas de j'imagine que du coup il n'y a pas de prêt entre bibliothèques pour ces documents là donc voilà quelle accessibilité pour l'ensemble des publics pour l'instant n'ont vraiment accès aux fichiers adaptés que les organismes qui sont inscrits ou agréés donc effectivement le cadre de l'exception handicap c'est bien trois niveaux bon le troisième on pourra développer plusieurs mais surtout le premier niveau c'est inscrit je peux faire une adaptation à partir de l'ouvrage imprimé ou je peux proposer l'accès à des fichiers adaptés qui ont été faits par d'autres ça c'est l'organisme niveau 1 mais il faut quand même être habilité et le niveau 2 c'est j'ai accès en plus aux fichiers sources éditeurs pour vraiment fabriquer mon adaptation voilà donc il faut quand même un cadre juridique est-ce que vous pouvez préciser les conditions de les critères pour être organisme inscrit et avoir ainsi accès il faut juste remplir un dossier qui se trouve potentiellement toutes les bibliothèques peuvent le devenir oui vous remplissez un dossier qui est examiné ensuite par une commission paritaire avec des membres des ayants droit sous la responsabilité du ministère de la culture ministère des affaires sociales de l'enseignement supérieur et la bibliothèque nationale pour les critères de sécurisation informatique et à l'issue de cette commission qui donne un avis une publication à lieu au journal officiel qui enterrine effectivement votre habilitation donc toutes les informations sont sur le site du ministère je vous engage à aller voir et même à demander aussi les retours d'expérience d'autres bibliothèques qui sont vraiment agréées pour voir les services qu'il y a derrière merci à vous dans tous les cas on voit que c'est une plateforme qui est attendue visiblement donc voilà donc je voulais vraiment remercier tous les les trois intervenantes donc qui ont pour leurs prestations leur exposé très clair merci à vous d'être resté avec nous jusqu'au terme de cette discussion et je vous dis à l'année prochaine à la Rochelle voilà